La police d'invention des Etats-Unis au sud Vietnam est en train de saboter les accords de Genève ainsi que la paix et l'unification... Le 20 juillet 1954, un général français et un commissaire vietmine signent les accords de Genève. Le Gardin de Chine, la guerre française est terminée. Mais la guerre du Vietnam, la guerre américaine, a déjà commencé. Dès la fin de 1949, pour mieux souder Paris à la coalition atlantique, Washington a entrepris d'aider la France à se maintenir en aide aux Chines. En février 1951, trois ans avant Genève, Ho Chi Minh dénonce les Américains comme les vrais adversaires de la révolution vietnamienne. Et il est vrai que désormais le financement de la guerre est assuré par Washington. Avril 1954, Tien Bien Phu va tomber. Le gouvernement l'a mis à la folle et supplie Washington d'intervenir directement, déclenchant des raids aériens massifs contre les assiégeants. Le gouvernement américain refuse de prendre ses risques. Dallas élabore une autre stratégie. Négliger le compromettant allié français, lui laisser faire une mauvaise paix, figeant tant bien que mal la vague communiste. Puis, à partir d'un tremplin préservé, préparer la contre-attaque anticommuniste. Le mot est prononcé le 3 juin par Dallas, six semaines avant les accords. Les États-Unis n'ont pas voulu se battre. Mais ils ne veulent pas non plus s'associer à la paix qui n'est à leurs yeux qu'une trêve. La déclaration finale de la conférence de Genève garantit aux Vietnamiens que leur pays, provisoirement divisé pour les besoins de la détente internationale, sera réunifié avant deux ans. Les Américains refusent ce texte. Ils déclarent seulement qu'ils ne détruiront pas les accords par la force. Étrangement, tout le monde se contente de cette maigre assurance. Ainsi, à la fin de juillet 1954, les Américains, sans livrer le moindre combat, sans prendre le moindre engagement, ont obtenu que les vainqueurs de Dien Bien Phu abandonnent un tiers des territoires que Diap avait gagnés par les armes. Il suffit de ne tenir aucun compte des promesses de Genève pour transformer cette négociation en marché de dupe. Les Vietnamiens s'en souviendront à l'avenir quand on leur parlera de négociation. Alors débute la contre-attaque américaine. Washington utilise les clauses des accords de Genève qui permettent la survie d'un régime tout dévoué et ignore les autres. Première opération, le transfert des responsabilités militaires et politiques de la France aux États-Unis. De juillet 1954 à avril 1956, Washington obtient l'effacement à son profit de ce qui reste de présence française. Le Vietmine a signé avec les Français qui ont pris des engagements. Ils se retrouvent face aux Américains qui n'en ont consenti aucun. Seconde opération américaine, la mise en place du régime des mandarins catholiques. En deux ans, un coup de gros chèque de chasse aux sorcières et de lois d'exception, un bastion anticommuniste de type sud-coréen est créé à Saïgo. Quant aux élections pour la réunification du pays prévue pour 1956, il n'en est plus question. Le général Eisenhower écrira dans ses mémoires que des élections au moment des combats auraient donné 80% de voix aux communistes. A la fin de 1956, les dirigeants de Hanoi doivent faire face à deux évidences pénibles. La réunification pacifique du Vietnam n'aura pas lieu. Saïgon s'y oppose, approuvée par Washington, et ni Moscou ni Pékin ne sont décidés à prendre des risques sérieux pour assurer l'application du traité. Deuxièmement, aux Français fatigués se sont substitués à Saïgon, toujours en violation des accords de 1954, les Américains revanchards. Les vainqueurs de Dien Bien Phu se voient ainsi frustrés par une série de tours de passe-passe de la victoire qu'ils ont remportés sur le terrain. Ils sont refoulés et enfermés dans le ghetto du Nord, que la modécité de ces ressources agricoles voue à la pénurie, et donc, à long terme, à la dépendance vis-à-vis de la Chine. Au sud, c'est la répression policière. Le gouvernement du Nord pourrait-il accepter longtemps cette situation ? En 1958, le mythe de la coexistence pacifique est encore trop neuf pour qu'on mette délibérément en péril la fragile détente internationale. La politique de Khrushchev pousserait plutôt Hanoï à la patience. Mais c'est du sud que va venir la sommation au combat. Au sud du 17e parallèle, en effet, tout ce qui se réclame de la gauche est voué à la destruction. Le gouvernement Diem a sa Gestapo et ses camps de concentration. Son refus des élections en 1956 a chef de convaincre les révolutionnaires vietnamiens qui n'ont plus qu'une issue, la lutte armée. Dès 1958, des observateurs américains signalent l'apparition d'un organisme appelé Front de Libération. En septembre 1960, à l'occasion du 3e congrès du parti, Hanoï accepte de donner sa caution et son aide aux maquisards du Sud. Trois mois plus tard, le 20 décembre 1960, le Front National de Libération du Sud Vietnam fait officiellement connaître son existence. De l'heure, l'insurrection va s'élargir en révolution contre le régime diemiste, oppresseur du Sud et diviseur du Vietnam. Et le Nord va être amené à une participation croissante au combat. En février 1962, Washington annonce la création d'un commandement américain au Vietnam, rendant ainsi publique son intervention militaire directe dans la guerre civile. Au département d'État, on parle de résister à l'agression. On évoque le précédent de Munich. Mais le vrai précédent, c'est la guerre d'Espagne. Et le vrai rôle des États-Unis dans cette guerre, c'est de défendre une clique d'extrême droite contre la volonté populaire. Le 1er novembre 1963, l'assassinat de Diem, avec la complicité des services spéciaux américains, rend plus claire encore la nature du conflit. Il ne s'agit plus désormais d'une guerre civile entre la gauche et la droite vietnamienne. Il s'agit désormais de l'intervention américaine contre l'autodétermination du peuple vietnamien. Après 18 mois d'expédients, un chassé croisé de personnages fictifs aux Fallots, une dernière tentative de camoufler encore le caractère de leur action, les Américains jettent le masque le 8 février 1965. Incapable de gagner la guerre sur le terrain, c'est-à-dire dans la jungle et la rizière du sud Vietnam, il la porte au nord en systématisant les bombardements. C'est l'escalade. Depuis lors, cette escalade s'amplifie. Les bombardements dont vous avez vu l'image ne sont pas des opérations de guerre, ce sont exactement des séances de torture. Le but est de faire plier la victime, de briser sa résistance, et les agresseurs n'en font pas mystère. Mais cette fois, le supplicien n'est plus à la merci du tortionnaire. Il se bat. Il se battra jusqu'à sa victoire, dont il a déjà défini les termes. Intégrité territoriale, réunification, autodétermination, fin des ingérences d'étrangères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !